Magali Vallée is back, la grande gagnante de la Star Academy saison 5 revient sur le devant de la scène et toutes les rédactions sont en ébullition, Closer, Le Figaro ou encore le journal Métro regardez c'est une avalanche d'articles qui paraît depuis quelques jours alors il ne s'agit pas d'un retour musical mais cinématographique C'est quoi ce titre dans un film d'horreur avec Morandini ? Je vais tout vous expliquer, je vais tout vous expliquer alors c'est un retour cinématographique, Magali Vallée est à l'affiche d'un film d'horreur confession d'une nuit rouge du réalisateur Lucas Morales et c'est un thriller dans lequel un serial killer déguisé en clown terrorise toute la France alors des projections, tout ça est très très sérieux écoutez bien parce que des projections étaient prévues en salle un peu partout dans les villes françaises mais la police a interdit ces manifestations craignant des troubles à l'ordre public puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment c'est dans l'actualité c'est le phénomène des clowns agressifs qui sévissent un petit peu partout en France voilà donc c'est pour cette raison que le film est censuré et il sera visible sur internet à partir du 14 novembre mais évidemment vous le connaissez, j'ai fouiné et je me suis procuré quelques images inédites et exclusives de ce film alors voici pour vous, rien que pour vous, les premières images de ce film avec Magali Vallée attention, ça s'appelle Confession d'une nuit rouge regardez, ça va saigner alerte à tous les habitants de Perpignan et de la région le criminel Roberto Clerc, connu pour avoir assassiné une dizaine de femmes il y a de cela quelques mois sous l'apparence d'un clown tueur vient de s'échapper de prison Sous-titrage Société Radio-Canada